On commence par le communiqué de la FIF, donc le communiqué de la troisième et quatrième journée éliminatoire de la Cannes 2025, Ousmane Dumondi évolué. La Fédération Ivoirienne de Football informe à la presse publique que le joueur Ousmane Dumondi est convoqué par les sélectionneurs MS FAI dans le cadre de la troisième et quatrième journée éliminatoire de la Cannes 2025 sera indisponible pour des raisons médicales. En effet, l'international ivoirien du Sporting School de Portugal s'est blessé à la cheville le mardi 1er octobre lors de la deuxième journée en Ligue des Champions contre le PSV à intervenir. Par conséquent, Ousmane Dumondi est remplacé par Cédric Kipri, défoncée centrale du Stade de Rems pour cette fenêtre en FIFA du 7 au 15 octobre 2024. Ce forfait est doucement Dumondi pour la troisième et quatrième journée éliminatoire, une perte importante pour la sélection ivoirienne. On sait tout ce qu'on le voyait, toujours banqueter, donc on pensait qu'il allait venir, il allait essayer de jouer parce que les Ivoiriens ont parlé et ça arrivait. Dumondi qui est en pleine ascension avec le Sporting de Portugal aurait apporté instabilité et un autre style de défense. Donc ça a déçu à la cheville, contacté en Ligue des Champions vient à un moment crucial, où tous les yeux étaient arrivés sur lui, ça a déçu à arriver. Toutefois, bon, au moins il y en a une bonne nouvelle, on a cette équipe Kipri en militaire, surtout un VPFour qui a milité l'année passée quand il était à West Bromwich pour qu'il vienne en sélection. Et voilà, c'est chose faite, c'est des équipes qui va les remplacer. Et bon, on voit aussi que l'entraîneur FIMS s'est réagi aux imprévus, voilà, avec l'expérience de Kipri en Championship et en Ligue 1, qui possède des qualités et qui peut vraiment compenser l'absence de Ousmane Dumondi. Voilà, on ne sait jamais s'il est venu et qu'il s'est imposé, voilà aussi un autre casquette pour MS, enfin, il voit les gens dans les commentaires sur Facebook, et puis c'est TikTok qui disent qu'il va venir boqueter, on ne sait jamais, peut-être qu'il va jouer, donc on ne sait jamais. Donc l'objectif, c'est que je suis le plus important pour la Côte d'Ivoire, c'est de se qualifier pour la Cannes. Donc le coup, on va s'adapter avec la venue de Cédric Kipri, on dit Yako à Ousmane Dumondi et on dit bon arrivée à Cédric Kipri. On va parler des sujets aussi sérieux aussi, c'est la VAR. L'introduction de la VAR, de l'assistance vidéo arbitrale VAR dans le championnat ivoirien, suscite une grande curiosité et une certaine impatience au sein du public. En effet, la VAR est perçue comme une avancée technologique majeure qui vise à réduire les erreurs d'arbitrage. Moi, il y a une erreur d'arbitrage qui m'est honte actuellement, c'est le RCA contre la SEC ou quand il y a eu faute et l'habit n'a pas vu. Donc la VAR aurait peut-être aidé à mieux voir cette situation. En tout cas, l'efficacité de la VAR dépendra en grande partie de la formation des arbitres. Donc on a la capacité à utiliser de manière fluide et cohérente. L'usage de la VAR est technique et on demande une bonne compréhension des situations de jeu, ainsi qu'une communication rapide et précise entre les arbitres. Mais bon, depuis que le championnat il a commencé, on ne voit plus, on ne sait pas si la VAR est là, la VAR n'est pas là. Donc on aimerait savoir si la VAR est là, ça va être une avancée prometteuse. Mais tout dépend, tout va dépendre de sa mise en œuvre. Voilà, nous on est curieux, on est patient de voir la VAR dans le championnat ivoirien. Donc du pays, la fédération ivoirienne de football, c'est eux qui ont dit qu'ils vont mettre la VAR cette saison. Donc on espère que lors de la troisième journée, la VAR va être là. On a notre chien Nicolas Pepe qui s'est ouvert ici Snapchat, il a répondu aux questions des abonnés. Donc bon pour pas tout, on va vous dire ce qu'il a dit. Voilà, l'attaquant ivoirien de Villarreal a demandé qu'on lui pose des questions auxquelles il va se prêter. Donc chose faite, ces réponses sont là. Donc on va vous faire un petit résumé des réponses de Nicolas Pepe. On lui dit, c'est qui le meilleur joueur avec qui t'as joué ? Il dit, il dit, il dit, comment tu te sens dans ton nouveau club à Villarreal ? Il répond, très bien. On lui demande, tu comptes faire une académie de football en Côte d'Ivoire ? Il dit, des projets arriveront bientôt au pays, c'est sûr. Il dit aussi, on lui pose la question, quels sont ses meilleurs souvenirs pendant la Cannes en 2023 ? Il dit, son meilleur souvenir, c'est contre le Sénégal. Quand tout le monde pensait qu'on était mort et qu'on a battu le Sénégal. Donc, on dit, depuis l'action contre le Nigeria où tu devais tomber, on parle de Nigeria, c'est-à-dire, depuis l'action contre la Guinée-Quatoria où tu devais tomber, pour pénalty. Maintenant, tu tombes vite, il dit, très vite même. On dit, c'est quoi ta série préférée ? Il dit, Game of Thrones. En passant, pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, vous pouvez regarder La Maison des Dragons, c'est intéressant aussi, c'est la même famille là. Donc, on demande à Nicolas Pepe, tu as combien d'enfants ? Il dit qu'il a deux enfants. Quelle est sa meilleure sensation en tant que footballeur ? Il dit, la Cannes. On lui demande, quand est-ce que tu vas revenir à Nice ? Il dit, jamais. Et on demande, il fait quoi dans la vie ? Il dit qu'il est mécanicien. Voilà, donc, voilà Nicolas Pepe qui se lâche. On espère que les autres joueurs vont se lâcher aussi, pour qu'on puisse apprendre beaucoup. Plus de... On a Jean-Ivoire Kwasi, qui s'est vraiment illustré. Voilà, donc, à la deuxième journée des championnats asiatiques, de la Champions League asiatique. Donc, son club, c'est Zé Tiang Professionnel. Ils ont joué contre Persib et ils ont gagné 1-0. L'international Ivoirien a délivré les signes à un but. Voilà, donc, il a marqué 1-0 à sa 11e minute. Et c'est le but qui a offert la victoire à son équipe. Et une but de belle facture qui permet à son équipe d'engager 3 points dans cette compétition. Après la deuxième journée, on sait tous qu'ils ont perdu le match passé. Mais ils ont... Il a tellement bien joué qu'aujourd'hui, il y a sa payée. Voilà, donc, Jean-Ivoire Kwasi a encore démontré, hein. En offrant à Zé Tiang Professionnel une victoire cruciale en Asian Football Club Champions League. Donc, son but est inscrit à son 11e minute. C'est la rencontre et montre une fois de plus qu'il a de l'impact dans son équipe et qu'il est vraiment décisif. Il permet à son équipe de décocher 3 points. Mais il le fait avec un but de belle facture synonyme à sa capacité à faire la différence. Donc, pour son club, c'est une victoire qui relance son club dans la dynamique de cette compétition. Et pour Kwasi, il montre que c'est un joueur très, 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 très important. Donc, c'est vraiment encourageant pour la suite de la compétition. Il serait intéressant de voir s'il pourra continuer de s'être lancé et aider son équipe à progresser davantage. Donc, moi, mon souhait, c'est de voir en finale deux Ivoiriens, peut-être une équipe à deux Ivoiriens en Arabie Saoudite et puis une équipe à déjà avoir Kwasi. En finale, ça va être très, très intéressant. Match en retard de la première journée du championnat ivoirien. On avait un choc. Le FC San Pedro contre le stade d'Abidja. Voilà, donc, c'était le premier du championnat de la saison passée. Face au deuxième du championnat de la saison passée, devinez qui a gagné. C'est le premier qui a gagné et le premier a gagné de fort belle manière 4 à 0. 4 buts à 0. Vous ne rêvez pas avec tous les renforts que le stade d'Abidja a eus des joueurs de la saison qu'ils ont perdu 4 à 0. Voilà, donc, les prétuitiers, c'est comme ça les appels là, sont en cas des classements avec 9 buts à paquets. Ils ont marqué 4 buts contre le stade et 5 buts contre le Céau lors de la deuxième journée. C'est une victoire qui est écrasante. Voilà, c'est vraiment écrasante. Et ça témoigne à la puissance offensive de l'FC San Pedro en début de saison. 9 buts en seulement 2 matchs. Ils montrent que c'est une équipe à surveiller de près cette saison. Et les attaques, la semble parfaitement être en place en exploitant les failles des défenses adverses et avec une efficacité redoutable. Voilà, c'est une équipe qui est très, 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 très bien organisée. Et c'est une dynamique des victoires qui est en place. Donc, c'est, comme on peut dire, c'est évident qu'ils soient en tête de classement. Et puis, si l'équipe me tient à cette constance, elle pourrait être sûre et sûre et prétendant haut de titre. Ils vont gagner. Ils vont gagner. Selon moi, ils vont gagner. Et pour moi, ils seront champions encore. Ils seront champions cette saison. Malheureusement, ils n'ont pas pu jouer la Ligue des Champions. Ils vont se concentrer sur les championnats. Et là, là, ça va chauffer. Europa League, on a le retour de Jérémy Boga. Jérémy Boga, il était blessé durant le début de la saison. Il est venu. Il s'est blessé encore. Il est en partie. Et là, il a eu des retours. Et il a marqué un but. Ils ont marqué un but contre la Lazio de Rome. Et là, malheureusement, son club a perdu 4-2-1. Une loute d'autres défaites de la part de son club. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que Jérémy Boga soit de retour. Parce que c'est inconcevable que Jérémy Boga soit blessé. Et si Mardin Gras soit blessé, notre côté gauche de l'attaque va souffrir. Donc, bon retour à toi. Et on espère te revoir dans la prochaine trêve internationale. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci. Et passez une agréable soirée. Sous-titrage ST' 501